Bonjour, bienvenue dans l'abstraction, c'est la saison 2 aujourd'hui, on se retrouve avec Alain Berguig. Bonjour. Toujours avec Quentin. Toujours. Bonjour Quentin. On t'a invité aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler un petit peu de toi ? Oui, succinctement. Succinctement, succinctement. J'aime pas trop parler de moi. Menteur. Ouais, j'adore. Je pensais à un truc, le mec à qui on remet un prix, tu sais, c'est le Molière du machin. Écoutez, ça va être rapide, j'aime pas trop parler de moi, puis on avait toute une équipe derrière. Et d'ailleurs, quand on m'a proposé le rôle, c'était... Donc voilà, je m'appelle Alain Berguig, je suis protéiforme, multicasquette. Ça veut dire que je n'ai pas de métier propre. Je suis un peu comédien, un peu bonimenteur, un peu auteur, un peu... Voilà, je vais là où la vie me mène, mais j'ai eu la chance que jusqu'à présent, les vents m'ont emmené là où il fallait, où je n'ai pas eu trop à me plaindre. Voilà. Mais avec une formation et une aspiration très, très artistique. Ce que je dis toujours, je suis un saltimbanque. dans le sens noble du terme, c'est que la création passe avant énormément de choses. J'aime la création, théâtre, roman, peinture, enfin tout ce qui est créatif, artistique, m'éclate. Ça te parle. Voilà. Dès que c'est de la création pour la destruction, ça me dérange un peu plus. C'est la raison pour laquelle j'ai une aversion totale pour la politique et les hommes politiques. Quels qu'ils soient, quelques bords qu'ils défendent, je n'aime que les rêveurs, que les gens qui offrent, qui offrent, qui donnent. Qui proposent quelque chose. Qui proposent. Et voilà. Et c'est ce qui m'a emmené devant vous aujourd'hui. Clapiste, c'est super important. Mais c'est marrant, tu vois, parce qu'il y a un truc... En fait, personne ne sait à quoi ça sert le clap avant d'avoir appris. C'est un truc avant d'avoir été confronté à dire pourquoi ils font le truc avant. Et en fait, c'est pour relier du coup l'image et le son. Et ça permet de donner quelques informations sur la scène, sur le nombre de prises, etc. Et après de pouvoir bosser en post-prod, quoi. Et le monteur, il est bien content de savoir à quoi correspond. Si, non, c'est l'enfer. Exactement. Après, ça dépend quand même de prises. Et moi, je ne comprenais pas à quoi ça servait. Et j'en ai acheté un en me disant, les mecs qui font du ciné, il faut qu'ils aient un clap, quoi. Non, non, mais tu avais compris à quoi ça servait. Et après, j'ai compris. Après, j'ai commencé à regarder, etc. Tu l'as acheté sans savoir à quoi ça servait ? Je l'ai acheté au début en me disant, c'est joli, quoi. Tous les mecs qui kiffent le ciné doivent avoir un clap chez lui. C'est obligatoire. Dans la chambre, accroché sur le mur, ça fait clap. Exactement. Il doit être un petit peu ouvert. Il doit être un petit peu comme ça à position. J'ai connu la vie, c'est bien. Et figurez-vous que quand j'ai fait des tournages avec des gens qui débutaient, même des comédiens qui débutaient, etc. C'est une vraie source de... Ils sont perdus, quoi. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne comprennent pas. Tout le monde l'a vu dans des films. Tout le monde a vu ce truc-là. Et du coup, c'est un objet impressionnant pour les gens. Et en fait, la plupart des gens qui ne connaissaient pas ce truc-là, quand tu fais le clap, ils sont en fou rire tout de suite. Ils n'arrivent pas à les écoeurs. Et en fait, il y a un vrai truc, je pense, à choper quand même. Pour moi, il y a un vrai truc de concentration avec le clap qui est assez fou. C'est quand tu entends le clap, là, tu es dans un truc où, ok, là, tu y vas et tu vas bosser. C'est l'extrait de DiCaprio dans le Loot Wall Street où il y a vraiment ce truc où il se met en condition. Et à partir du moment où il y a le clap, tu as vraiment un changement dans son regard, dans son truc. Je ne sais pas si tu as vu cette scène-là où il arrive et puis il est comme ça, vraiment. État neutre, quoi. Le comédien est à zéro, vraiment. État de concentration. Et puis il y a quelqu'un qui fait le clap. Action, et là. Il est direct dans le truc et tout. Et là, ça s'ennuie. Mais bon. C'est fou. C'est DiCaprio aussi. C'est DiCaprio. C'est pas n'importe qui. Mais on peut prendre des petits tips, DiCaprio. Non, non, mais t'as raison. Il faut prendre des petits tips. Oui, mais sur la concentration, sur... C'est vrai que c'est un truc particulier. Quand tu es comédien, tu arrives à... Moi, j'ai des amis, c'est les meilleurs comédiens du monde de comptoir. Il arrive à te faire rire, vraiment. Il arrive à te faire rire, à faire des imitations et tout. Et d'ailleurs, j'ai eu ça pas plus tard que la semaine dernière. J'étais en doublage. Doublage, c'est synchro. On fait du doublage pour... On met des voix françaises sur les séries et films d'exportation. Ok. Et derrière, on était une bande, il y avait 5-6 comédiens. Puis il y avait un mec que j'avais vu une ou deux fois. Il était très drôle. Donc, entre les prises, il déconnait. Il imitait tout le monde. Super bien. Il jouait avec sa voix, il jouait avec la rythmique, machin. Et vraiment super bien. Et à un moment donné, t'as la DA, la directrice artistique, qui dit, tiens, écoute, il y a un personnage, là, tu vas le faire. Il devait changer un petit peu sa voix pour le personnage. Et là, rouge, enregistrement, blanc. Ah ouais. Mais aucune modulation dans la voix. Ah oui, ok. Fade. Rien. Il dit, on va la refaire. Il dit, non, mais tu vois, le mec, il joue, il interprète, il est un petit peu tonique, un peu. L'autre, il y va comme ça, il se prépare et tout. Hop, rouge, plat. Trois, quatre fois. Il n'arrivait pas, donc il était un peu gêné. Il dit, ouais, enfin, contenant vocalement, ça ne va pas. On demande à quelqu'un d'autre de faire le truc. Et à deux, trois reprises, c'est un faiseur dans la vie. Parce qu'il n'y avait pas la pression. Là, on enregistre, ça devient professionnel. Et d'un coup, au lieu de se lâcher alors qu'il le fait bien dans la vie, il a un retour sur son nombril. C'est, merde, là, ça va être pris, on va utiliser ce que je fais, ça devient professionnel. Il a perdu toute sa folie, le mec. Il s'est éteint tout seul. Donc, j'en connais plein des comme ça. Alors, pour revenir à l'exemple de DiCaprio. DiCaprio, je pense, je ne le connais pas, mais je pense que dans la vie, il est assez réservé, timide. Quand il a un personnage à travailler, il le travaille à fond. Dans tous les sens, toutes les facettes. Et puis au moment, on dit moteur, clap, là. Là, il est dedans. Il est dedans, à 100%. Mais d'ailleurs, tous les grands, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, de toute façon. Tu fais les choses à fond. Moi, je me rappelle que la première fois qu'on s'est vus, on a parlé un petit peu d'ego. Et du fait que l'ego, c'était un peu un moteur pour les artistes, etc. Que c'était le truc à l'initiative du travail, quoi. Bah oui. En tout cas, pour les comédiens. Et là, dans ce que tu me décris un petit peu, par rapport à ce mec-là, qui, dans la vie de tous les jours, ne se pose pas la question, etc. Là, arrive une question d'ego. Dans un domaine qu'il ne connaît pas, finalement. Ah, mais complètement. C'est-à-dire qu'il arrive sur scène, et là, il se dit, oula, oula, il faut que je paraisse super et tout. Et en fait, là, c'est un petit peu quand même l'ego qui a éteint son truc, quoi. Mais complètement. À partir du moment où il prend conscience ce que ça devient, alors que dans la vie, il n'a aucun problème. Continue ce que tu fais dans la vie. Tout ce qu'on te demande, c'est ce que tu fais dans la vie, tu le fais. Mais là, tu le mets au service, au lieu de sortir la petite blague avec la voix que tu veux. Tu vas sortir la blague que lui, il fait à l'écran, et tu vas la jouer de la même manière. Alors qu'il a une bonne feuille, c'est un bon imitateur. Et d'un coup, il n'y a plus cette notion de jeu. Donc l'ego, oui, l'ego, c'est particulier. Ça peut te booster, mais ça peut t'éteindre. Et là, il est éteint complètement. Tu vois, c'est marrant parce que, du coup, pour revenir sur Leonardo DiCaprio, comme toi, je ne le connais pas, peut-être un jour, on verra. Peut-être un jour, qui sait ? Mais du coup, je pense qu'effectivement, il doit avoir ce truc-là aussi d'ego, forcément, à l'initiative de son travail. Je pense que quand tu te montres, mais que ce soit dans la politique, dans le acteur, etc., c'est qu'il y a quand même un besoin d'assouvir peut-être un ego. Et j'ai l'impression que dès que, tu vois, quand tu dis, il rentre dans cette période-là de travail où il va chercher un peu partout des trucs, où il va vraiment prendre tout son personnage dans son ensemble, là, à ce moment-là, il y a un peu une perte d'ego quand même pour le projet. Justement au profit du personnage. Il est sûrement toujours là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où lui, il doit se faire respecter en tant qu'acteur, il doit faire une proposition dont il est fier et tout. Mais il y a quand même un moment, j'ai l'impression, où en fait, si tu veux aussi être un peu quelqu'un d'autre, même si ça part de toi, le rôle que tu vas incarner, tu dois un peu t'effacer, mine de rien, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être qu'on ne va pas être d'accord là-dessus. Alors, oh là là, c'est compliqué. Là, ce temps-ci, ça devient compliqué. Il est 5 heures du matin. Parce que, c'est ça, je rentre dans un petit after. C'est dit que c'était bon moment. C'est pour ça. Ton nom, elle n'est pas colisée, mais bon, c'est... Mais on peut rajouter du vin dans ton nom, si tu veux. Non, moi, je pense qu'on ne se départit jamais de son égo. Quel que soit le personnage que tu joues, ça passe par toi. C'est toi qui joues. C'est toi qui... Donc, tu interprètes. Tu joues ta partition. Mais c'est ta partition. C'est ton interprétation. Donc, inévitablement, il y a toi derrière. Donc, s'il y a toi, il y a un retour au nombril, il y a un retour à... Mais même si tu te mets au profit d'un projet qui est 8 fois plus gros que toi, parce qu'il concerne des centaines de personnes. Tu peux t'oublier derrière, mais le moteur sera toujours toi, sera toujours l'égo. C'est ce qui fait que t'as envie d'assurer, t'as envie de cartonner. Là, j'ai un personnage, il faut vraiment que je me mette... Je deviens esclave de ce rôle. C'est ce rôle qui va... Donc, tu essayes d'oublier ton égo pour créer le personnage. Mais tu vas le créer avec quoi ? Avec ton bagage. Avec tes racines, avec ce que tu as vécu. Et après, tu vas essayer de le structurer. Et ensuite, on ne te reconnaîtra plus derrière. Et tu seras toujours à l'entrape de fond. C'est comme un calque sur l'ordinateur. Tu es là, et après, on voit ton travail. Et ton travail, il a été bâti par ton égo, par ta volonté de faire, par la volonté d'être meilleur, de présenter quelque chose d'important. Et puis aussi de récupérer derrière le salaire de l'acteur ou le salaire du politique ou de machin. C'est la reconnaissance des gens, le sourire, le truc. Mais du coup, j'ai un peu l'impression que l'univers du cinéma, le monde d'acteurs est basé un peu là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'acteur qui vend le film ou le réel. Ouais, c'est une histoire de nom, quand même. Et du coup, tu as quand même un nom. Et il faut que ton nom se fasse connaître pour après que tu apparaisses. Et les gens vont utiliser ton nom pour faire vendre et pour convaincre des investisseurs ou quoi d'autre. Bien sûr. Moi, c'est le premier truc qu'on m'a dit. J'ai bossé sur l'un des premiers tournages sur lesquels j'ai bossé. Je suis arrivé en tant que stagiaire. Et c'est sur un truc un peu arty et tout. Avec un artiste qui a plein de facettes. C'est un truc un peu perché et tout, mais très chouette. Et on bossait un peu ensemble et tout. Et je commence à prendre une place un peu plus importante dans le projet parce que ça matche bien. Et voilà. Et donc, on co-réalise un peu le truc. Et je lui parle du coup des projets persos que j'ai, etc. J'étais jeune à ce moment-là. Je devais avoir, je ne sais pas, 16 ans, quoi. Enfin, je suis encore jeune, mais j'étais encore plus jeune que maintenant. Tu étais plus jeune, voilà. Voilà. Et je lui montre un peu, je lui dis un peu, ouais, comment il faut que je fasse si j'ai envie de pouvoir montrer des scénars à des gens, etc. Il me dit, bah, moi, je peux te montrer. Je connais des gens et tout. Si tu veux, tu m'envoies tes scénars et tout. Et moi, à ce moment-là, en plus, avec le truc de, bah, j'ai 16 ans, je veux, j'ai vraiment mon univers et je veux que ce soit parfait comme dans ma tête, quoi. Et tu n'as pas du tout connaissance des réalités. Et donc, il me dit, mais par contre, tu sais qu'il y a des trucs que tu vas devoir faire, quoi. Il y a des trucs où tu vas... Parce que moi, je lui avais dit, ouais, je voudrais tel acteur, je voudrais tel truc, etc. Et il me dit, mais Baptiste, il faut que tu prennes des gens qui vendent. Si tu ne prends pas des gens qui font vendre, ça ne marche pas, ton fils. Créer, tout le monde peut créer. Mais après, il faut exploiter. Parce que c'est le système dans lequel on fonctionne qui est comme ça, quoi. Et donc, il y a un moment où il faut quand même matcher avec une vision créative et une vision, enfin, je veux dire, respecter le monde dans lequel on est, quoi. Un peu plus pragmatique, quoi. Il faut faire, c'est ça. Il faut faire en sorte qu'il existe, ton film, en tout cas. Oui, que ça existe. Et puis aussi, tant qu'on peut, que ça rapporte un peu d'argent. Oui, bien sûr. Parce que tu fais des produits, oui, mais on a le nombre de potes qui se sont dit, ah, bah tiens, je veux faire la production. Ça, c'était drôle parce que quand j'avais, à un moment donné, j'avais ouvert une boîte de production. Mais je l'ai ouvert en sachant exactement où j'allais. C'est-à-dire que j'avais été un petit peu formé. Puis je connaissais, je suis né plus ou moins dans cet univers. Puis je n'ai pas dit, ah, bah, tu produis, moi aussi j'ai envie de produire. Et ils mettaient leur argent, leur propre argent dans la production. Alors, ils produisaient un petit truc. Ça peut être un petit film de cinq minutes. Ils louaient des caméras, des machins. Et ils avaient leur produit qui était fait, qui était monté plus ou moins, étalonné plus ou moins. Et ça avait le mérite d'exister. Et après, je leur disais, c'est bien, tu as fait ça. Mais tu vas en faire quoi ? Non, mais c'est bien, ça remonte aux copains. Je dis, très bien, bon, t'as dépensé une somme. Mais est-ce que ça va servir dans un catalogue ? Est-ce que c'est un petit film à terre ? Ah, bah non, parce que j'aimerais bien essayer de le vendre. Je dis, bah ouais, mais t'aurais dû commencer. Par ça. Par ça. À te dire, je vais faire ça. Et voilà la finalité. Je vais mettre un enfant au monde. Voilà. Et puis, il va falloir qu'il évolue. Parce que faire, tout le monde peut faire. Bien sûr. Et voilà. Et le but, moi, je veux dire, ceux qui veulent produire, jamais un centime de votre poche. La première fois qu'on t'a vu, on a parlé de notre projet un petit peu, parce qu'on voulait t'inviter ici. Et effectivement, t'as un peu grincé des dents à un moment où t'as dit, on t'a parlé un peu de structure, etc., d'investissement et tout. Tu nous as dit, oula, déjà, vous avez fait une grosse erreur. Oui, oui. Et une grosse erreur. Non, non, non. Non, mais c'était alors qu'on n'avait pas encore expliqué complètement le process et tout. Parce qu'on t'a dit, on a mis beaucoup de sous quand même. Parce qu'en gros, on parlait de, pour resituer un peu dans le contexte, on parlait de cinéma et de grosses sommes qu'il y a dans des films, etc. où je disais, moi, putain, c'est impressionnant. Je vois déjà la somme que nous, on a mis, qui est importante à notre échelle. Ça fait mal au cul, quoi. Ben oui, bien sûr. Et en plus, sur des gros projets, tu devrais mettre encore plus que ça, quoi. Et le palliatif un petit peu à ça, c'est qu'un peu comme tu dis, finalement, si tu mets des sous, mais qui ne te permettent pas de refaire par la suite, ben là, il y a un souci. Nous, ça va parce qu'on a acheté des trucs, en fait. Parce qu'on a quasiment tout acheté et que donc, on peut enchaîner les productions derrière. Et vous êtes jeune, donc vous êtes parti en disant, voilà, dans l'après-midi, il nous faut un matériel, il faut qu'on soit autonome, qu'on parte dans notre histoire. Mais très vite, on va retomber sur le fait de structure. Très vite, il faut mettre une structure ou alors développer un milieu associatif en disant, voilà, on est... Et là, ça marche. Mais il y a... Notre pays permet, au niveau de la création, il y a le CNC. Il y a des banques qui sont là pour ça. Le cinéma, c'est quelque chose d'important. Ça fait travailler énormément de monde. Quand tu regardes un générique, tu vois, t'as... C'est pour ça que les syndicats sont aussi forts aux Etats-Unis, par exemple. Il y a des trucs... Aux Etats-Unis, c'est différent. Aux Etats-Unis, c'est différent parce qu'il y a un grand syndicat qui arrive... Nous, en France, on a plein de petits syndicats. Alors c'est très facile de foutre la merde entre plusieurs syndicats pour ne pas trouver d'accord, pas trouver de compromis. Quand t'as un seul gros syndicat, c'est un gros professeur, voilà. Et dans ce cas-là, tu peux pas passer... Donc c'est encore plus important aux Etats-Unis, ça qu'en France. Ah bah oui, oui, oui. T'as l'Union aux Etats-Unis, ça rigole pas avec les lois, quoi. Tu veux pas... Tu déconnes pas avec ça. En France, t'as CGT, CFDT, CFTC, machin, où chacun a, en fonction de ses affinités politiques et autres, ils ont des... Ils se tirent quelquefois un petit peu dans les pattes. Mais on a la chance d'être le pays de l'exception culturelle. Et ça, c'est un truc, j'espère qu'on le gardera. Où c'est vrai qu'au niveau artistique, on est quand même très très bien... L'outil. Très très bien, l'outil. On aide, il y a des banques spécialisées dans le cinéma qui arrivent à t'aider. Mais seulement, les investisseurs, quand tu vas les solliciter, si t'arrives en disant voilà, moi j'ai un super produit, vous pouvez me faire confiance parce que moi déjà j'ai mis mon argent dedans. Ok, pourquoi pas ? Ouais, ces deux jeunes, ils ont mis leur argent dedans, mais ça représente rien. Ce qui représente, c'est tu m'amènes un produit, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va gagner ? C'est un produit qui vous tient à cœur, donc c'est normal, vous mettez votre argent. Mais derrière, moi en tant qu'investisseur, j'ai besoin de savoir quelle est la finalité. Est-ce qu'il y a des gens bankables dans l'équipe ? Est-ce que je vais pouvoir le vendre ? Est-ce qu'il va faire des petits ? Est-ce que la recette d'exploitation au bout de 5 ans sera complètement respectée ? Ça fonctionne comme ça. Si je te prête de l'argent, j'ai besoin de récupérer cet argent avec un petit peu de bénéfice. Et voilà, donc quand on est jeune, c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah ben on va faire, dans ce cas-là, on va mettre notre argent. » Et non, il faut... Si tu crois vraiment à ton projet, tu arriveras à attirer. Là, il y a des gens qui diront « Ah ouais, je le sens bien. Les petits jeunes, je les sens bien, je vais mettre des... » Parce qu'ils ont des idées, ils ont des trucs à vendre et ça, c'est intéressant. Parce que sinon, des projets qui arrivent et tout, c'est développé, puis après ça meurt, ça disparaît. Alors il faudrait faire une banque pour récupérer toutes ces vidéos, tous ces machins. Bah ouais, comme ça, tu rentres ça dans du catalogue. La moindre image, de toute façon, aujourd'hui, elle a besoin d'exister. Tout ce qui a été filmé ou enregistré, c'est dans le cloud, rien n'est effacé. Donc je pense que les banques d'images vont se développer de plus en plus. Oui, et bien d'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur YouTube et tout, de plus en plus, il y a une culture un peu de l'illustration qui se fait, quoi. À l'époque, quelqu'un racontait une histoire, il était face cam tout seul, on le filmait juste lui. De plus en plus, quand quelqu'un raconte une histoire, il y a des... C'est des stock shop ? Stock shop, ouais. Stock shop, ouais. Qui sont pris où tu prends plein d'images qui ont été déjà tournées, etc. Il y a des gens, c'est leur business, quoi. Il y a des gens, leur business, c'est de... Mais ça marche avec le son aussi, il y a des gens, leur business, c'est d'aller percher dans la rue, d'aller, tu vois, et vendre le son. Alors, j'avais monté, moi, c'était dans les années, je crois... Juste avant les années 2000, je m'étais dit, j'avais pas mal de potes ingénieurs du son qui galéraient quand il y avait des petits sons à rajouter. Donc, évidemment, t'as les bruiteurs qui sont là pour te créer, quand tu crées une VI. Et puis derrière, il y avait des sons à faire qui coûtaient assez cher. Donc, moi, j'étais dans la production, post-production, ça m'emmerdait. À un moment donné, j'ai dit, mais ça me fait chier, parce que je vais payer un truc, mais ce son, il me le fait, alors que dans le film d'avant, on l'avait déjà. Et donc, j'ai acheté. J'ai acheté un ingé son qui avait tourné partout dans le monde et tout ça, qui lui gardait tout, il archivait, il avait numérisé. Et j'ai acheté plus de 40 000 sons. Tout ça, il y a eu lieu à Techsonneur, j'ai acheté. J'avais créé un truc qui s'appelait Sonobank. En disant comme ça, je vais mettre ça... C'est toi le fameux créateur de Sonobank. Le fameux créateur de Sonobank. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai proposé ça aux chaînes à l'époque. TF1, peut-être pas le service public, mais TF1, Canal, qui, eux, dépensait énormément en post-production. En disant, il y a peut-être une économie d'échelle à faire. Mais, je pissais dans un violon, c'était pareil. Comme chaque production a sa propre autonomie financière, indépendance financière, ils ne veulent pas tout mélanger. Alors, tu refais à chaque fois. Tu refais du son. Ce n'était pas grave pour les amis bruiteurs. Ça leur permettait de refaire des trucs. Mais je trouve que c'est une aberration. Il y a des sons qui existent, qu'on a. Et donc, voilà, quoi. On parlait d'investissement tout à l'heure. Moi, j'avoue que quand on s'est penché un peu avec Baptiste pour voir des sources d'investissement extérieures à notre porte-monnaie. En plus, c'est ton taf particulier. C'était là-dessus que... C'est vachement ce que tu fais aussi. C'est ce que j'essayais de chercher et tout. Et je me suis rendu compte que si tu n'as pas un mini-pied dedans, c'est-à-dire que si tu n'as pas déjà soit le CNC, soit un autre groupe de personnes qui peuvent te financer ton projet, tu vas avoir du mal à décrocher les autres financements. Parce qu'une aide régionale, nationale, qui vient de l'État, tu ne peux pas avoir plus de 50% de ton projet financé par ça. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Tu ne peux pas faire tout financer par la CNC. Il faut que ce soit complété par d'autres choses. Et j'avoue qu'il y avait ce côté frustrant. Mais si je n'arrive pas à choper une aide, comment je fais pour avoir d'autres aides ? Il y avait ce truc-là. Et aujourd'hui, la seule aide qu'on a eue, c'est une aide municipale. C'était génial, c'était 400 euros. C'était fou déjà pour nous de se dire que ça fait 400 euros en moins. Nous, on leur a rendu un service derrière. C'est un système qui est parfait. J'aime bien cette idée de me dire que on vous rend un service et vous, vous nous aidez de votre part aussi. Mais là, du coup, tu vends un service en plus. Il y a un truc où, en fait, mine de rien, quand tu vends ce service-là, c'est un truc pour lequel on aurait pu te rémunérer à la base. Oui, c'est sûr. Et du coup, c'est très chouette, mais c'est moins une aide comme pourrait faire le CNC, comme pourrait faire certaines régions. Après, voilà, c'est... Alors, le truc, c'est qu'il y a un mode opératoire. Et là, c'est vrai que c'est qu'on est un pays où, au niveau administratif, on est très, très fort. C'est très compliqué. C'est compliqué. Des fois, il t'a envie de te pendre. Tu te dis, tant pis, je vais me tuer. Au départ, tu voulais juste une subvention. Oui, mais c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un mode opératoire. Et c'est pour ça que, souvent, on passe par... Quand tu as un projet, un réalisateur qui a un projet ou un créateur, il doit passer par un producteur qui, lui, va vers son projet et dire, « Ah, moi, ça m'intéresse. Dans ce cas-là, je vais monter des dossiers. » Et tu montes ensuite des dossiers au CNC. C'est très compliqué. Parce qu'encore aujourd'hui, alors que tout est dématérialisé, il faut monter un dossier, leur envoyer, je ne sais plus, à l'époque, c'est 19 exemplaires. Ça a peut-être baissé un petit peu, c'est en fonction des membres, des commissions. Il y a un truc qui fonctionne bien, c'est l'aide au premier projet ou l'aide à l'écriture. Quand tu n'as jamais rien fait, tu montes un dossier de demande d'aide sur un projet déjà qui a commencé à poindre son nez. Tu n'as rien fait, donc on aide les jeunes créateurs. Donc ce dossier passe en petite commission et très souvent, tu as des petites aides. Ce n'est pas énorme, mais ça peut être 2 000, 3 000, 5 000 euros. Mais on te dit, ok, là, tu vas écrire un projet, tu as commencé à écrire un petit truc, on a une synopsis, ça n'est pas intéressant. On donne 5 000 pour que tu développes ton premier projet. 5 000 euros, quand tu es jeune auteur, tu te dis, super, avec ça, je vais pouvoir écrire. Tu as un temps donné, la due date arrive, la due date arrive, tu rends ton projet et là, c'est-à-dire qu'il te donne 1 000 euros puis il te donne la suite une fois que tu as rendu ton projet. Tu as une date à respecter. Là, ça t'aide, toi, à démarrer. Tu te dis, ah bah tiens, c'est génial, j'ai mon petit projet. Ensuite, une fois que c'est écrit, là, tu montes encore d'autres dossiers. En disant, maintenant, j'aimerais bien une aide au développement de ce que j'ai écrit. Et là, on te demande de t'adosser à un producteur qui, lui, a déjà des aides, il a du catalogue, il a donc des aides du CNC qu'il doit réutiliser. Et là, tu t'adresses à un producteur, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu une aide du CNC pour développer mon petit scénario. Est-ce que vous voulez ? L'autre, il dit, ah, écoute, moi, ça m'intéresse. Donc, on va monter un dossier. Alors, il monte un dossier. Derrière, tu dis, ah, oui, mais c'est mon pote qui réalise, il est réalisateur. Donc, aide, premier film, réalisateur, premier film. Et là, c'est assez simple. Bizarrement, c'est assez simple. Ça prend du temps. Bien sûr. Le temps des commissions, le machin et tout ça. Mais après, une fois que c'est fait, tu te dis, mais c'est incroyable. Dès que t'as mis un pied dedans et que tu... Moi, j'ai commencé comme ça. Au départ, je n'y croyais pas. On t'a donné une petite tête. Tu te dis, attends, ils m'ont donné de l'argent juste pour monter. Alors, t'es content. Donc, tu bosses parce que d'un coup, t'as eu de l'argent. Alors, tu bosses, tu essaies de bien faire. Puis après, tu trouves un producteur qui te dit, non, c'est de la merde. De toute façon, non, moi, j'ai pas d'avance sur recettes, j'ai pas de catalogue. Puis, il y en a un qui dit, ah, bah, écoute, oui, moi, j'ai besoin de dépenser un petit peu parce que, voilà, par rapport à mon catalogue, il faut que je dépense de l'argent. Donc, oui, ton projet m'intéresse. Tu dis qu'il vaut 200. Non, non, moi, c'est pas possible, je te donne 30. Tu dis, ouais, mais... Eh bien, tu apprends que oui, tu me donnes 30. Moi, je prends un 30. Je prends un 30. Pourquoi ? Parce que lui, il va être producteur délégué. Il va t'ouvrir la porte sur un producteur exécutif. Donc, ton film, il coûte 200, mais lui, il donne 30 en tant que délégué. Mais le producteur exécutif, il va pas donner de l'argent. Il va te donner ce qu'on appelle un apport en industrie. C'est-à-dire qu'il met à disposition son matériel, ses mecs. Donc, tu as le cadre, le caméraman, machin, tout ça. Et pris en compte toute la partie technique et gérée. Et te rends compte que l'autre qui t'a donné 30 apports en industrie qui t'économise à peu près, il te reste plus que 20 à trouver. Et là, derrière, tu vas à la Banque de la Cité, spécialisée dans l'aide cinématographique. Et tu dis, voilà, j'ai un producteur qui donne 30. Là, il y a l'apport en industrie. On est à 80, il manque. Et tu dis, aucun problème. Vous avez l'aide du producteur du machin ? Très bien. Il vous faut combien ? Il vous manque 20 ? Eh bien, très bien. On va vous passer 30. Il manque 20. On va vous passer 30. Vous verrez pourquoi. Vous avez besoin d'un petit peu plus. Toujours. Bien sûr. Et puis derrière, tu rentres et tu te dis, waouh, mais c'est génial. Enfin, quand j'ai réussi, j'ai monté mon projet. Et après, fort de ça, tu te dis, maintenant, il faut rebondir. On est des créateurs, on va partir sur un deuxième projet. Et puis là, tu arrives, tu vois, c'est l'NC. On dit, ah ben non, mais là, vous n'avez plus l'aide des débutants. Maintenant, on va passer dans une autre commission. Et là, c'est très compliqué. OK. Donc, il faut que son premier projet, ce soit un peu un bender. Sur le premier, on a des aides magnifiques. Vraiment. Le premier coup de pédale, pour ça, on est bien aidé. OK. Et c'est là où il faut apprendre de ce que tu vas faire en premier lieu, en te disant, OK, ben, ce d'après, je sais que j'aurai moins d'aide ou ce sera peut-être plus difficile. Mais bon, premier shot, ça doit être un one shot. Non, il faut tout donner. Je dois cartonner. Donc, en fait, c'est peut-être intéressant, même si il y a effectivement cette aide au premier projet, de faire déjà des projets un peu de côté, de son côté, pour apprendre déjà des trucs, pour pouvoir te valider et tout, un petit peu. Et une fois que tu as fait ça, tu vas chercher les aides au premier projet. Et là, il faut que ton premier projet soit vraiment sérieux pour que tu aies transformé l'essai, quoi. Il faut que tu aies validé ta chance. Voilà, exactement. À un moment, ils t'ouvrent la porte. Ils disent, OK, petit jeune, on va t'aider, on va te donner. Donc, toi, tu développes ton truc. Et derrière, il y en a plein qui prennent. Moi, j'ai une copine à l'époque qui a dit, ah, super, j'ai écrit un petit bout de synopsis, de machin. Puis, j'ai envoyé au CNC, ça a eu l'air de plaire. Et ils m'ont envoyé, c'était 5 000 euros quand même. Ils m'ont envoyé 5 000 euros pour développer. Elle était super contente. Mais derrière, le développement qu'elle a fait, c'était ni fait ni à faire. Parce qu'elle avait une bonne idée sur le papier. Et après, on me donne 5 000 euros. Si toi, tu te sens un petit peu léger, je vais peut-être donner 1 500 à quelqu'un en disant, tu m'aides. Toi, tu sais faire ça. Tu n'en es pas de m'aider. Si des fois, si tu sais faire, tu fais. Il n'y a pas de problème. Mais si tu te sens un petit peu limité, tu te dis, bon, en 5 000 euros, je n'ai peut-être pas tout dépensé, mais je vais essayer pour que le produit vive, pour que le produit soit super bien. C'est une forme d'investissement. Je donne de mon temps, mais je donne aussi de l'argent qu'on m'a donné pour ça. Pour que les gens qui m'aident soient sur le coup. Et puis après, il faut être les meilleurs dans tout ce qu'on fait. Essayer en tout cas de se donner les moyens d'être le meilleur. Essayer de tout donner à chaque moment. C'est le but. Je voulais revenir un petit peu. Tout à l'heure, on parlait d'égo. Ça tient à cœur l'égo, Baptiste. Oui, ça me tient à cœur. J'ai l'impression que quand j'avais parlé de ça la dernière fois, ça l'a marqué. Oui, parce que je suis... À la base, moi, je ne crois pas trop là-dedans. C'est-à-dire que... J'ai plutôt tendance à croire, de manière générale, même un peu philosophiquement parlant et tout, qu'on a la possibilité de se décentrer vraiment. Que l'humain est capable de se mettre dans des dynamiques qui le dépassent vraiment. Je trouve qu'il y a un vrai truc à ce niveau-là. Et en vrai, je pense qu'il y a plein de trucs, même de notre histoire, qui montrent un peu ça. où, en vrai, il y a des humains qui ont complètement oublié qui ils étaient pour répondre à une dynamique particulière. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper présent dans l'art. Quand c'est dans l'art, ça va, à peu près. Ça dépend de la proposition. Mais en tout cas, des fois, c'est au service d'une noble cause. Oui. Alors que, bon, politiquement, il y a des moments où s'effacer devant une proposition, c'était un peu dangereux, quoi. Ce n'était pas le bon choix, quoi. Tu nous as parlé un petit peu, parce que tu as fait beaucoup de choses, et notamment l'acteur studio. Et pour moi, vraiment, c'est l'acteur studio de l'idée que j'en ai. Il y a un vrai truc d'abnégation, d'être capable de donner tellement de toi. Alors peut-être qu'il y a une histoire d'égo. Mais de donner tellement de toi, que c'est même sortir de ses limites, quoi. Il y a un truc, quand je vois, il me semble, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est des mecs qui ont bien taffé l'acteur studio. Je crois que Christian Bale, c'est un mec qui a été un peu de cette école-là, quand même. Et c'est un mec qui, pour ses rôles, c'est fou, quoi. Le travail qu'il fait, le fait qu'il perde du poids, le fait qu'il en reprenne, le fait qu'il doit se remuscler. Après, quand on parle d'acteur studio, c'est dans le travail qu'on te propose. Les Américains sont très sur le côté workshop. Nous, on ne connaît pas ça. Mais tu vois, c'est un côté... C'est un peu des résidences, les workshops et tout. Oui, mais c'est un côté atelier. Ça veut dire que tu es toi un... Tu es de la matière, de la matière à transformer. Pour les profs de théâtre ou de chant ou de danse qu'il y a là-bas, tu n'es qu'une matière. Donc, eux, ton égo, ils n'en ont rien à battre. Ok. Moi, je vous ai raconté l'histoire du grippin. Oui, est-ce que tu peux nous la raconter ? Je suis arrivé, j'étais sorti chez Jean-Laurent Cochet, c'est le grand prof où on articule, on parle, on place la voix, on est là. Et puis, bon... École française. École française de théâtre où, voilà, on doit t'entendre. Et je rêvais d'aller au stade, donc je me retrouve aux Etats-Unis, j'arrive à rentrer en summer session à l'Acteur Studio, et j'étais ravi. Moi, j'avais travaillé « Zoo Story » d'Edouard Albi en anglais pour essayer de parfaire mon accent. Et puis, en me disant, tiens, je vais leur présenter une scène, leur montrer que nous, en France, le théâtre, on sait ce que c'est. On ne déconne pas avec ça. Non, pas chauvin, mais l'exception culturelle. Ça veut dire que tu es né dedans, et puis c'est vrai que tout ce qui est artistique, machin, c'est important. Donc, à ces mangeurs de burgers, on va un peu leur montrer ce qu'est le goût, le savoir-vivre. Et donc, à un moment donné, il y a le prof Strasberg qui dit, bon, il m'appelle, il me dit, tiens, tu montes sur scène, tu nous présentes ? Il présente, bien sûr, le petit français, le petit Francis qui est là et tout, et je me retrouve sur scène en disant, il va me dire de jouer une scène et tout. Donc, je suis déjà plus ou moins en préparation. Il me dit, donc, tu as fait du théâtre en France et tu as joué ? Oui, oui, très bien. Et il dit, ben, écoute, là, tu vas sortir, tu vas rentrer sur scène et tu vas me jouer un grippe. Alors, à un départ, je me dis, j'ai mal compris l'anglais. Comment ça ? Toaster ? De quoi il me parle ? Et puis, j'ai vu qu'il était sérieux. Et là, j'ai vu tous les élèves assis, là, comme ça, en revanche, ils me regardaient en disant, chouette, on va voir Alain qui nous fait un grippe. Et ben, là, t'as pas le choix. Ça fait un peu Réunion d'Alcoolique Anonyme, quand même. Ah, mais non, mais c'est... Mais bien sûr, mais c'est surprenant. Mais bon, moi, j'arrivais dans le pays des Etats-Unis. C'était le rêve américain et tout. L'autre, un des plus grands preuves du monde, il dit, tu veux jouer un grippe 1 ? Tu dis, non, attendez, moi, je sors du théâtre hyper classique. Regarde le lustre, articule, quoi. Tu regardes où est la poursuite et tu te places. Tu te dis un grippe 1. Et là, et ben, t'as pas le choix. Et dans ce cas-là, t'as ton cerveau qui fait tout le boulot. Et c'est une leçon de théâtre hallucinante. Parce que là, t'as pas de texte. Tu sais pas ce que tu dois faire, comment tu vas le faire. T'as pas prévu à l'avance. Mais t'as 2-3 secondes pour te concentrer et sortir un grippe 1. Alors, tu passes par des moments incroyables où là, tu t'oublies. Là, t'es dans l'abnégation totale. Là, y'a plus de comédiens, de machins. Putain, on me demande de faire un grippe 1. Là, l'égo, il est pas satisfait. Ah ben, c'est pas ça. C'est que là, l'égo, il est assez lâche. Oh, moi, je me barre. Oh là, je n'ai rien à foutre là. Démarre-toi avec ton grippe 1. Et tu te retrouves à faire des borborygmes, des boubouilles, à lever les mains. Et puis, à un moment donné, tu arrives à te convaincre que t'as un grippe 1. Donc, tu imagines la prise, l'électricité qui te passe au milieu, la chaleur qui sort. Et puis, t'as des choses qui sortent. Et puis là, tu te dis, putain, quelle leçon que t'as dû en prendre. C'est fou. D'un coup, on me demande de faire un truc que je n'avais jamais pensé jouer dans ma vie. Et après, une fois que tu fais ça, il t'explique que maintenant que tu as fait ça, ton environnement de scène, t'es sur une scène, t'es un petit peu en hauteur et tout ça. Tu oublies, tout ça n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est retrouver la concentration qu'il a fallu pour qu'en deux secondes, tu deviennes un grippe 1. Et une fois que tu as compris ça, après, quand tu abordes des rôles, tu les travailles en disant, très bien, là, l'ego, tu le mets de côté. Parce que là, tu es dans l'abnégation totale, là, tu vas chercher, chercher. Mais après, il revient l'ego, inévitablement. Bien sûr. Il revient là et... Mais le temps d'un moment, sur scène, tu peux faire exister un décor complètement, tu peux, toi, être quelqu'un d'autre, un grippe, n'importe quoi. Il y a des exos que nous, on a fait un peu en théâtre où tu essaies de voir qu'est-ce que ça fait quand tu tiens un verre. OK, c'est comme ça et tout, très bien. Maintenant, lâche le verre et tiens-le dans la vraie vie et regarde-le. Et là, il existe. Il faut réussir à le faire exister. Je crois que c'est la mémoire sensorielle. Oui, c'est la... On appelait ça, nous, à l'époque, je crois que c'est la technesthésie. C'est la mémoire du corps. C'est le corps qui se souvient. On avait... Alors, je ne sais plus si ce sont des techniques qui existent encore ou non, mais quand on travaillait nos textes, on essayait, en tout cas, de les travailler sans mettre aucune intonation, aucune inflexion. Simplement le mot pour le mot, la suite de mots qui fait que petit à petit, ça habille une idée. Et voilà. Mais au départ, il fallait être le plus plat possible, le plus neutre possible. Et apprendre ton texte comme ça, complètement à plat. Et après, quand tu commences à le jouer, à mettre des inflexions, à mettre un petit peu de couleur et tout, tu te rends compte que tu l'oublies, ton texte. Tu l'oublies, ton texte. Et pendant, tu le connais. Tu sais quel mot va arriver derrière. Mais tu les redécouvres. Et cette notion, c'est quelque chose d'hyper important. Quand tu joues, on doit regarder le mec en se disant... On ne se dit pas, il a joué 200 fois avant, puis il va la jouer encore 150 fois. Non. On se dit, putain, on lui pose une question, il répond. Bien sûr. Comme s'il ne savait pas ce qu'on allait lui dire. Et ça, c'est un travail. Et c'est le corps qui est là pour t'aider. Même si toi, tu penses à autre chose, quelquefois, ça peut arriver. Tu es sur scène, tu as le public, tu as le machin, tu joues. Alors, je viens de dire, ah, putain, c'est magnifique. Alors que l'autre, non, pas du tout. Il a un contrôle fiscal. Il ne pense qu'à ça pendant toute la représentation. Ah, putain, on contrôle, il m'a fait chez ce matin et il envoie quand même ses répliques et il est dans ce truc. Et là, c'est le corps qui joue. C'est l'automate. Est-ce qu'il y a du coup une certaine mémoire musculaire à force de jouer une scène ? Mais est-ce que cette mémoire musculaire ne peut pas parfois impacter le jeu aussi ? Elle peut aussi. C'est pour ça que tu as le cerveau, tu as la conscience qui doit toujours être là pour te garder en éveil. Tu n'es pas sur un transat en train de te tourner les pouces. Tu es quand même devant du public qui a payé sa place et la moindre des choses, c'est que tu leur dois le respect. Et pour ça, quel que soit le souci que tu as, tu peux y penser en train de fond. Mais derrière, ton personnage est là et tu dois leur vendre du rêve. C'est d'ailleurs notre but en tant que comédien ou chanteur ou musicien. C'est je crée et derrière la création, quel est l'écho, quel est l'impact que ça fait sur les gens qui viennent, qui écoutent et qu'est-ce qu'ils rapportent de cette création ? C'est là que pour moi vient un petit peu aussi le travail d'équipe. Parce que pour le moment, on parle un peu de comédiens solos, etc. En fait, quand tu commences à bosser en équipe, tu as ce truc-là où effectivement, tu dois oublier le fait que tu sais ce que tu dois faire après. Tu as toujours ça en fait. Tu sais tout ce qui va se passer, tu connais tout le déroulé, tu as suffisamment, tu as fait ton truc et tout. Et donc, il y a cette difficulté de faire les trucs machinalement. Et en fait, si à un moment, tu dois t'énerver et par exemple, je ne sais pas, sortir d'une pièce et quelqu'un doit te rattraper, il faut que tu y ailles comme si tu allais vraiment sortir de la pièce. Tu ne dois pas te dire et tu ne peux pas... On est bien d'accord. Tu ne dois pas laisser l'épaule traîner comme ça. C'est ça. Et à ce moment-là, rentre quand même aussi un truc de confiance avec les autres comédiens, de jeu à plusieurs qui est hyper important. En fait, c'est aussi parce que tu es entouré d'une bonne équipe de comédiens qui savent ce qu'ils doivent faire, qui sont dans le même mindset que toi, un peu, en tout cas de travail, que tu sais que toi, tu peux aller jusqu'au bout et qu'il y a quelqu'un qui te retiendra s'il faut. Mais parce que, oui, parce que chacun sa partition. Et quand tu es dans une équipe et tu sais que tout le monde est pro, tout le monde va jouer sa partition, donc toi, va à fond. Et c'est celui qui doit t'arrêter qui t'arrêtera et qui... Après, en tournage, ce n'est pas toujours... J'ai une petite anecdote. En tournage, c'était Rue de la Gaieté à Montparnasse. Et je ne sais même plus pour quel film c'était, mais derrière, je devais être un voleur. Parce que j'étais poursuivi. J'étais poursuivi, j'avais pris un truc et puis je devais... Donc j'étais habillé, je me souviens, j'avais des tiacs, j'avais un côté un peu blouson noir et tout ça. Puis le réalisateur, il me dit, écoute, tu pars d'ici, tu cours, mais là, il y a les flics qui vont te poursuivre. Voilà, tu as un petit obstacle que tu vas sauter. Bon, ça ne me dérange pas. Il dit, t'ailleurs, Allez, c'est parti. Moi, je pars, je cours. J'entends, couper, couper. J'arrive en bas de la rue, je reviens. Et il me dit, écoute, il faut que je t'explique un truc. Tu as fait de l'altétisme avant ? Je lui dis, oui, j'ai fait des championnats. Il me dit, tu cours trop vite. Les mecs, ils ne peuvent pas te suivre. Donc, il va falloir que tu cours très vite, mais pas trop, mais moins vite. En se donnant l'impression que tu es à fond. Et là, tu te dis, eh oui, merde. Donc, les comédiens, ils peuvent connaître, mais quand tu pars comme une flèche, ils ne peuvent pas te rattraper. Et donc, tu te donnes l'impression d'être à fond. Tu es là et tu es obligé de courir moins vite. Mais ça, ça m'avait marqué. Les mecs qui étaient là derrière, ils disaient, putain. Ah non, t'abuses là, franchement. En plus, l'exercice, il doit être hyper dur de faire comme si tu étais en sprint, mais tu es à 70% de tes capas. Oui, tu es réventu, mais tu as la mémique. Après, c'est là où tu es le comédien qui fait le truc. Tu as celui qui en fait trop, on te dit, ah ! L'effort est trop dur. Ce qu'il faut, c'est être juste à sa place, juste comme il faut. Oui, c'est fou. Et les go, quelquefois justement, quelquefois ils se réveillent et ils poussent le comédien à en faire un petit peu plus. Ils cherchent un peu de claques, à aller au théâtre, tu peux avoir ça, le petit regard public, le petit... Oui. À Versailles, on jouait la cage aux folles, donc pièce très... qui parlait de l'homosexualité et tout ça, qui avait bien cartonné et les gens étaient morts de rire. On avait fait une tournée dans la France, les gens étaient morts de rire. Et puis on jouait à Versailles, ville assez conservatrice, le théâtre était plein, mais vraiment plein. Et pas un rire. On parle d'homosexualité, ça dérange un peu, donc les gens sont là, ils ont envie de rire, mais tu as le boucher qui regarde la fleuriste du coin, qui se dit, mais si je rigole là, peut-être, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Alors c'est horrible parce que tu as un public qui joue à ne pas rire, à cacher ses sentiments parce qu'on est... Parce que le sujet est tché, quoi. Et à un moment donné, il y a un comédien qui lui avait du... qui avait du passif quand même. Il connaissait le théâtre et tout. Puis à un moment donné, il sort du jeu carrément. Tu vois, on était en train de sortir avec la réplique et il parle au public et il fait, bah alors, on n'applaudit pas, on ne rigole pas chez vous. Bah, il faut y aller. On s'amuse. Et là, tu repères, il te renvoie la réplique. Toi, t'es là, il t'a sorti du jeu quand même, l'enfoiré. Il t'a pas prêché. Il se met dans une sauce. Et derrière, c'est toi qui dois relancer la machine derrière. Donc, tu lances la réplique qui fait... Qui tombe comme ça. Et comme il a du métier du babou, il arrive à réveiller tout le monde. Mais là, quand t'as pas l'habitude, tu te retrouves, tu te dis, merde, attends, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le côté sacro-saint. Je suis sur scène, on respecte. Il est sorti du jeu. Il leur a parlé, on est là-haut. Vous êtes 800, on est quatre, vous allez vous bouger. Et là, ça a commencé à rire un petit peu. Et à la fin, les gens étaient debout. Avec des bis et tout, ils applaudissaient. C'est-à-dire qu'ils avaient ri beaucoup, mais intérieurement, faut pas... Faut pas trop rigoler. Faut pas trop assumer tous les trucs, quoi. Tu parlais tout à l'heure du fait de travailler en équipe, parce que c'est ce qui se passe majoritairement quand tu joues des pièces ou même au cinéma, tu joues avec d'autres acteurs. Ça doit pas être parfois un peu compliqué d'arriver à composer avec des caractères particuliers, des techniques différentes. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis pas, attends, mais ce mec-là, je le connais depuis une semaine, là, on va jouer avec lui, j'ai jamais connu ce mec plus que ça. On va partager un moment de création qui est quand même assez fort, assez intense. Il va falloir que ça match, quoi. Il va falloir que ça match, il va falloir qu'on se renvoie le truc, quoi. Mais ça match. Il y a des films avec des comédiens qui ne se supportent pas, qui demandent à ce qu'il n'y ait aucune scène ensemble. Ah, OK. Et derrière, tu enregistres un, tu fais un chant contre chant, tu enregistres un et puis tu enregistres l'autre, mais ils veulent pas se parler. Puis après, tu regardes le film, tu te dis, ah ouais, ça passe. Tu te rends même pas compte qu'ils ont aucune scène ensemble, ils se tiennent dans les bras, ou ils sont... Ça peut arriver. Ou t'as aussi les cabots, quelquefois, où t'as des comédiens qui n'aiment pas qu'on leur prenne la lumière et puis t'as un petit jeune qui arrive, qui lance sa réplique et l'autre, il entend ça, il fait, oh putain, le public réagit dès qu'il parle à lui. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Ah ben non, c'est moi qui dois briller, c'est mon truc. Alors, il y a des petites techniques de reculer, de reculer, de reculer pour pousser le comédien qui est là, le public est là. Tu vois, mais si l'autre, il recule, t'es obligé de tourner le dos pour lui répondre. Tu tournes le dos au public et lui, il a tous les regards. Donc ça, c'est des... Des fois, tu découvres ça pendant que tu joues. Ça t'est déjà arrivé, toi, qu'on te fasse ça ? Non, j'ai un copain qui s'est arrivé. Ok. Il jouait avec des comédiens un petit peu connus, lui, il commençait dans le métier et puis il avait des répliques, il jouait le fils, qui n'a pas un truc énorme à défendre mais quand même, il avait... Et puis petit à petit, comme il est malin puis assez bon comédien, il a réussi à tordre son rôle pour sortir des punchlines et ça marchait. Ok. Et ça marchait. Et puis à un moment donné, t'as le comédien un peu connu qui se rend compte que de plus en plus, il a la claque, les gens rigolent sur ce qu'il dit alors que son rôle devait être un petit peu neutre et l'autre se retrouve... Et donc il commence à monter, monter, monter sur la scène de façon à ce que mon pote se retrouve dos au public. Oui. Et comme il y avait des petites marches à droite et à gauche pour monter au premier étage comme si c'était le balcon, il ne s'est pas déballonné mon pote. Que l'autre y reculait, il est monté comme ça, en haut, et puis il lui parlait d'en haut en disant « Oui, qu'est-ce que tu dis ? » Il s'est retrouvé con et en sortant, après, la claque, ils ont salué le public et tout, le mec un peu connu, il a pris mon pote dans sa loge en disant « Oui, tu ne me fais plus jamais ça. » Et mon pote a dit « Je suis désolé, mais tu as commencé à remonter. On n'a pas répété comme ça. Tu as commencé à monter pour que moi, je tourne le dos au public. » Et il dit « Je voulais juste te montrer que tu as joué au con. Tu as trouvé plus con que toi à ce niveau-là. » Et bien après, ils se sont respectés. Mais il a fallu que l'ancien marque son territoire. Moi, j'aurais fait pipi un peu partout dans la scène pour voir chacun son truc. Mais quelquefois, l'ego est très très fort et puis tu as des gens qui veulent « C'est moi qui brille. » Et s'ils sentent que quelqu'un d'autre brille à côté, ils peuvent essayer de les éteindre, de les étouffer. Ils peuvent être désagréables. Et c'est là où il faut avoir du caractère. Pas se laisser écraser. Pas se laisser écraser. Et ne pas s'énerver parce que c'est celui qui s'énerve qui a tort. Mais dire « Non, non, je vais tenir bon. je vais tenir bon. » C'est vraiment vrai pour le coup. Petit aparté comme ça. Mais vraiment, j'ai remarqué ce truc dans la vie générale. Vraiment, celui qui s'énerve quoi qu'il... Vachement, je trouve, un peu dans notre société, un peu. Il a forcément tort. Alors que sa haine ou sa rage peut être hyper légitime et hyper justifiée. Vu que c'est lui qui craque en premier, il a forcément tort. Oui, mais je pense que c'est parce qu'il y a trop d'exemples de moments où il y a un mec qui craque et l'autre, il est là en mode « Ça marche. » Et du coup, quand t'as le calme avec toi aussi et que t'as le truc de « Moi, je suis bien. » Voilà, c'est ça. C'est une posture. Et tu... 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 Tu caches tes sentiments. Parce que celui qui gueule, il est... Ça déborde. Celui qui se maîtrise pas, quoi. Il se met en état de faiblesse. Il montre ses faiblesses parce qu'il crie, parce qu'il monte, parce qu'il est rude, il a mauvaise respiration. Alors que celui qui est à côté, il n'a rien à faire à part le laisser crier en disant « C'est bon, une fois qu'il aura fini, tu vois, ça va redescendre. » Et c'est pas... Et puis celui qui gueule après, une fois qu'il a gueulé, quand ça redescend, il fait « Ah putain, j'ai été con. Pourquoi j'ai fait ça ? » Ou alors, tu lui dis « J'ai le sang chaud. Excusez-moi, je suis méditerranéen. Quand je parle, je ne gueule pas. Je suis véhément parce que je suis passionné. » Tu vois, les gens... Je parle juste fort. J'ai un pote qui est comme ça. Des fois, il te parle, je lui dis « Mais pourquoi tu m'engueules ? » Je lui dis « Je t'ai pas engueulé, là ! » Tu m'as parlé sur un ton un peu... Ah, je suis désolé, mais je suis méditerranéen, tu sais, chez nous, c'est comme ça, on parle. Ouais, d'accord. Mais c'est marrant, il y a un autre truc quand même quand tu joues avec quelqu'un où j'ai l'impression que cette tension-là qui peut exister entre deux acteurs à un moment, ça peut être aussi créateur d'un truc fou, quoi. Il y avait cet exemple-là, je ne sais pas si vous avez vu 10%. Je n'ai pas vu 10%. Il y a un épisode où, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom de l'actrice, mais il y a une actrice qui joue avec Joey Starr et c'est tout un truc où ils se détestent, etc., ils jouent ensemble, ça ne peut pas se passer, etc. Et puis petit à petit, il y a un moment où il y a un petit déclic où ils commencent à bien s'aimer. À s'apprécier un peu plus, ouais. Et cette électricité-là qu'il y a, etc., ça a été un vrai appui de jeu, quoi. Il y a des moments où vraiment ta relation avec les gens sont des vrais appuis de jeu parce que, bon, il y a des moments où ça dessert, comme tu dis, parce que tu fais en sorte que la personne tourne le dos, etc. Mais il y a aussi des moments où il y a une espèce de justesse qui sort de ce moment-là. Où tu es surpris, c'est bien. Moi, je reconnais que j'ai eu ça où j'ai eu un trou tourné. Trois secondes après, le top tourné, tu envoies ton texte. Et il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que j'avais un partenaire que je ne connaissais pas. On s'était vu juste en maquillage, on avait discuté un petit peu comme ça. L'enfoiré, il m'a envoyé le texte. Mais c'était tellement vrai, tellement pur, tellement naturel, ce qu'il m'a fait en m'envoyant le texte, que moi, je croyais qu'il n'était pas dans le jeu. Je croyais qu'il me parlait. Là, quand tu es jeune comédien, tu prends la plus belle leçon de ta vie. Tu dis, putain, mais c'est ça la vérité. Il faut juste parler à l'autre. Mais moi, il m'avait sorti le truc. Je me suis dit... Tu en es dans le jeu ? Ben oui, je devais coller ma réplique. Mais d'un coup, sa réplique que je connaissais avant parce que j'avais le script, tu vois, il me l'a pas donné comme moi j'imaginais. Il m'a parlé. Il m'a parlé. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ben ça, c'est ce que tu apprends à faire depuis que tu as commencé à être étudiant comédien. C'est apprendre la vérité. Apprendre à... Et ça m'a quand même scotché. J'ai fait, wow, putain, trouver le naturel. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais, du coup, si des fois ça peut te desservir, des fois ça peut t'aider les relations humaines qu'il y a entre acteurs parce que c'est des métiers qui sont vachement impactés par ça. Quelle part, qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser ? À quel moment tu te dis, ok, là, cette personne, je la sens pas. Qu'est-ce que je peux prendre dans cette relation un peu conflictuelle qu'il y a ? Qu'est-ce que je peux prendre ? Qu'est-ce que je dois pas prendre ? Comment t'arrives à jauger et te dire ? Ah, tu... C'est... Toi, t'essayes de rationaliser alors que c'est surtout pas rationnel. Ah ouais, c'est impossible. Non, parce que tu es en réaction avec ce qu'on t'offre. Alors si tu rationalises, tu dis, ah ouais, bah il va me faire ça, il va me faire ça. Non, t'es surpris. T'es surpris parce que l'autre, il te bouscule. Tu vois, il t'envoie une réplique un petit peu agressif parce qu'il dit, putain, moi j'aime pas ce mec et donc dans mon jeu, ça va, il t'envoie un truc pour te sonder pour voir jusqu'où lui peut aller trop loin et toi, comment tu vas réagir à ça ? Oui, c'est comme un bras de fer. Jouer, c'est déstabiliser son adversaire en fait. Bah oui, mais quand tu vois que l'autre, il a du répondant, il est là à l'autre. Il faut se continuer de stabiliser. J'envoie, j'envoie, il envoie. Putain, ce con, je l'aimais pas trop, mais il commence à me plaire. Tu vois, et puis j'envoie le truc et puis derrière, il me revoit le truc. Bah, on va peut-être même finir par devenir put. Ouais, c'est possible. Parce que, voilà, moi j'ai essayé de te briser. Si t'avais été faible, je t'aurais brisé. T'aurais changé de métier demain, j'en ai rien à foutre. Mais si derrière, j'envoie, toi tu réponds, tu vas dire, waouh, waouh. Ouais, donc c'est... Ouais, et puis il y a des trucs aussi par rapport à ça, tu vois, il y a un peu des trucs j'en sais rien, tu joues une scène d'amour, t'es face à une fille ou à un garçon qui t'intéresse pas du tout et tu te dis, putain, franchement, ça va être compliqué, quoi. Là, vraiment, il y a pas de flamme, il n'y a pas d'atome crochu, etc. Bah, il y a quand même des moyens un petit peu d'arriver à dire bon, je peux recréer cette flamme. On disait tout à l'heure, il y a la mémoire sensorielle, tu peux te rappeler un petit peu de relations que tu as eues, etc. aussi. Mais il y a aussi la possibilité d'aller chercher toi-même des appuis de jeu chez la personne. C'est en gros, qu'est-ce qu'il y a chez toi qui me plaît ? Qu'est-ce que je peux aimer chez toi ? Tu vois, il y a un vrai truc, bon, ça part d'un procédé un peu rationnel, mais en fait, tu peux le truquer ton cerveau comme ça. C'est simple, en fait, quand il y a quelqu'un que tu rencontres, si les gens, qu'ils n'en font pas trop, mais qu'ils te font un peu l'éloge de cette personne-là et tout, il y a quand même des trucs qui rentrent dans ton cerveau inconsciemment, tu te dis, putain, c'est vrai qu'elle a de beaux yeux. C'est vrai qu'elle a de beaux yeux, tu vois. En fait, tu apprends à regarder la personne d'une autre façon. Tu peux un peu truquer ton point de vue. Ouais, c'est ça. Au niveau du personnage, de ce que tu as joué. Dans la vie, tu pourras continuer à dire, putain, c'est un sale con, une sale conne. Bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Mais oui, puis après, le sentiment amoureux, à partir du moment où tu l'as connu, le retranscrire n'est pas trop difficile. Il n'y a pas plus ressemblant. C'est clair. Là, au théâtre, il y avait des scènes et parce que je vous aime. Tu vois ? Parce que je vous aime. Les gens, jeunes comédiens, ils vont dire parce que je vous aime. Et alors, parce que je vous déteste. C'est pareil. Tu mets le même... La même passion. La même intensité. La même intensité. La même passion. Donc après, les gens, tu sors de la haine. Si les gens sont dans une scène d'amour, ils vont dire, putain, t'as vu ce qui met un peu dedans. En fait, pour toi, tant que l'énergie qu'il y a au fond de toi, elle te motive. C'est l'énergie. Après ton texte, ton personnage, il dit autre chose. Et puis, bien sûr, après c'est le spectateur qui lui va rentrer et il va dire, oh putain, c'est beau. Alors que c'est peut-être le contraire de ce que tu penses à ce moment-là. Mais peu importe. Mais l'intensité, le contact, l'échange. Et ça, c'est un truc qui te nourrit quand tu es à l'écoute. parce qu'on n'a pas parlé de l'écho, mais on n'a pas parlé de l'écoute. Et pour moi, ça me plaît bien, là, tu me plais bien. Les meilleurs comédiens ne sont pas ceux qui savent bien dire leur partition. Tu vois, j'ai un monologue, vas-y, je connais par cœur ma partition, je lève là, et si je te m'as mis, un truc. Bon, on s'entame de ça. Le vrai comédien, c'est celui qui écoute. Celui qui est dans son coin. T'as une scène, on est quatre personnages, ton adulte commence à parler, l'homme, la femme qui envoie les trucs et tout. Et puis, t'en as un qui est dans son coin, t'as le garçon là, t'as la fille qui est là. Et tu vois pourquoi, t'as le garçon qui a avec sa guitare, il joue pas vraiment, puis il écoute, ses parents sont engueulés, mais il écoute. Il écoute. Et puis, il interagit sans parler. Et ben, cette personne qui écoute, petit à petit, il va attirer le regard. parce qu'il est dans la vérité. Il est dans l'écoute. Et il y a quelquefois des faiseurs qui savent bien parler, machin et tout, mais dès qu'il y a un échange, ils n'écoutent pas. Ils s'écoutent que. Ils n'écoutent que, ouais. Et là, j'ai un ami qui a commencé des répétitions justement pour jouer au théâtre et il me dit, j'ai un problème avec un de mes partenaires qui attend la fin de ma réplique. Le mot déclencheur pour envoyer sa réplique. Donc, il n'est pas dans l'écoute. Il joue à 50% quoi, il joue. Non, parce que, ouais, il attend. Il dit, alors si c'est le mot fleur, dès qu'il dit fleur, moi, je lance ma réplique. Donc, il attend et après, il se met à jouer et puis, tu vois, il casse le jeu en permanence. Et donc, j'ai dit à mon petit, je lui dis, mais alors, tu fais quoi ? Il dit, ben, j'ai réécrit tout le texte. Ça veut dire que il y a toute la situation, il y a tout ce que je dis. Mais quelquefois, je ne sors pas le texte qui l'attend. Et là, je le vois, il est en train de dire, mais putain, quand est-ce que je dois intervenir ? Quand est-ce que je dois intervenir ? Eh ben là, il est dans l'écoute, en fin de compte. Il est obligé d'écouter pour se dire, merde, c'est pas... Mais sinon, si tu fais ce métier en te mettant automatique, en disant, bon, alors au mot fleur, je lance ma réplique, ok, donc je suis là, je ne vis plus, hop, je vis, je ne vis plus, je vis. Ça, c'est horrible. Il faut vraiment développer la vérité de l'écoute, fait déjà, tu ne peux pas te tromper. Après, tu peux parler, il faut... Tu es bien dans l'écoute, on dit, ouais, quel super acteur, puis un jour, il parle, il a une voix montée, il n'est pas, il chante, et tu te dis, ah non, c'est pas bon. Mais je trouve que c'est marrant, ce truc-là, c'est un truc que j'ai l'impression de voir un peu chez des jeunes acteurs, dont je fais partie, où il y a un peu de profil, j'ai l'impression qu'ils se dégagent un peu. Il y a effectivement les gens qui arrivent et qui tout de suite, ils y vont, ils font le truc et tout. Il y a des gens qui sont vachement plus d'une école un peu d'observation, quoi. Et d'ailleurs, je trouve, moi, perso, que ces gens-là, c'est ceux qui t'étonnent le plus à chaque fois. Parce qu'en fait, ils ont tellement été en écoute, mais même dans leur vie de tous les jours, qu'ils arrivent à te ressortir des trucs, tu te dis, mais c'est complètement ouf. Alors que quand t'arrives juste en bourrin et tout, bon bah, t'as ton truc, peut-être t'en as un deuxième, troisième, etc. Il y a un moment où il y a une limite, quoi. T'as pas été suffisamment en écoute, t'as trop travaillé sur toi et pas assez sur le monde. On est bien d'accord. Parce que c'est ce que j'appelle les faiseurs. Oui, oui, c'est ça. Parce que tu fais, dès que tu as un auditoire, tu vas faire, mais donc tu vas parler, tu vas prendre le crachoir, tu vas... Et donc, tu aimes bien attirer ton auditoire, mais derrière, t'écoutes pas les autres. Tu n'es que sur ton ego, ta participation, de dire, ah, je parle fort, je sors cette blague, vous connaissez les gens. Ah, et tu t'auto-congratules en sortant, ah, putain, ils sont marrants ceux-là. Mais, non, il y a des gens qui vont être là, juste spectateurs, ils vont écouter et ils vont dire, ah ouais, d'accord. Donc moi, alors, quand je serai connu, je ferai surtout pas ça. J'essaierai d'être discret. Mais c'est un peu l'impact de... Tu commences, t'arrives, t'es en observation et tout, ok, c'est qui ? Je vous jauge un petit peu. C'est quoi l'environnement qui est autour de moi, en face de qui je parle, etc. Et tout, ok, maintenant j'ai capté, je sais comment la personne réagit, petite tentative et tout, et puis à un moment, maintenant tu sais, t'es en... Et après tu sais, et après tu y vas. Et après tu y vas, et là, dans ce cas-là, bah oui Alain, tu vois, et là tu peux prendre tes aises, et là tu peux exister, quoi. Bah oui, mais c'est le but. Pour ça, les cours de théâtre, je sais pas, mais ça doit se passer comme ça aujourd'hui encore, où chacun apprend des scènes, donc il y a un ou une ou deux personnes qui se retrouvent sur scène, t'as les autres élèves qui regardent cette scène, qu'ils ont déjà vu passer 5 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, mais comme tu écoutes chaque fois les conseils du prof, ou tu redécouvres chaque fois des petites choses, mais en écoutant la scène, en écoutant ce que dit le prof, tu prends ça à ton compte, et ce qui veut dire que tu apprends dans la passivité. Et dans les couteaux, oui c'est important d'être là, de bien regarder, puis après il faut faire, au moment où il faut faire, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ouais, moi j'ai vachement ce conflit un peu intérieur de j'aime bien faire et tout, j'ai envie de, parce que c'est aussi un truc actif, ton cercle de récompense vachement, c'est tu fais, donc t'es fier de toi, etc. C'est assez binaire, c'est basique. Et en même temps, dans le milieu du ciné, t'as plein de trucs auxquels tu peux aller te référer, et donc je pense qu'il y a vraiment un milieu, un entre-deux à trouver, entre faire, et aller écouter, voir ce qui se fait, etc. Je pense que c'est ce qui différencie un peu le cinéphile du technicien, un peu je trouve, enfin du technicien, de celui qui est plus dans la pratique, et je pense qu'il y a un entre-deux à trouver entre ça, je pense vraiment, c'est hyper important. Il faut être curieux, dans les métiers de création et artistique, c'est la curiosité qui fait que tu arrives à, il faut être curieux de tout, te poser des questions surtout, tout le temps, ne pas s'asseoir en un, ça c'est acquis, problème des scènes qu'on joue au théâtre, on les voit d'une certaine façon et après toute notre vie, on a cette musique dans la tête, on est en disant ah ouais, ça se joue comme ça, alors que non, 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 à un moment donné, il faut être curieux en disant on va casser, et c'est pour ça, la curiosité, c'est quelque chose d'important, et je n'aime pas les gens qui ne sont pas curieux, qui ne sont pas posés des questions, il faut, ça fait chier, les curieux font chier, mais le monde, il avance comme ça aussi. Oui, mais en fait, les curieux font chier parce qu'il y a un truc où on aimerait pouvoir répondre à tout, et en fait, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un enfant qui pose une question à son père ou sa mère et qui dit ah mais pourquoi le ciel il est comme ça, pourquoi il est bleu, pourquoi les nuages, pourquoi et tout, et cette phrase, elle est horrible, elle est destructrice au possible, elle éteint des gens dingues, mais en fait, fais la recherche, si ton fils il vient de dire mais pourquoi c'est comme ça avec ses grands yeux et tout, il est en pleine découverte du monde, tu vois, en fait, ne reproduis pas le schéma, toi si tu ne sais pas pourquoi le ciel est bleu, c'est parce que quand tu t'as posé la question, on t'a dit parce qu'il est bleu, mais non, et en fait, cette curiosité-là, c'est une richesse énorme, et c'est ok aussi de dire je ne sais pas, tiens, viens, je te prends par la main, viens, on va aller regarder pourquoi le ciel est bleu, et là c'est... Oui, après, il y a deux choses, moi j'aime bien, j'aime bien utiliser un peu la dérision, donc si on me demande, si mon fils me dit, papa, pourquoi le ciel est bleu, je lui donne une explication, qui est fausse, bien sûr, mais derrière, j'ouvre la porte et je lui en donne une deuxième, qui sera tout aussi fausse, une troisième, et voilà, et je lui dis, tu vois, toutes ces explications, je ne sais pas si elles sont vraies ou fausses, mais je peux t'en sortir encore 250. Oui, mais là, tu lui offres quand même quelque chose, tu réponds à sa curiosité, à son imaginaire, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où quand même, bah oui, tu crées quelque chose chez lui, en fait, tu le stimules, mine de rien là-dedans, et du coup, bah effectivement, en fait, tu vois, moi mon exemple, il se rapprocherait plus d'une volonté de créer l'érudition, un petit peu, que la personne, elle sache exactement pourquoi le ciel est bleu, pourquoi, et ça, mais il y a un moment où... Les enfants, des fois, ils sont un petit peu casse-burées, si je peux me permettre, oui, bien sûr, parce que je dis, papa, pourquoi ça, t'as envie de lui dire, tu manges ton fromage et tu fermes ta gueule, parce que papa, il est en train de conduire, et qu'il y a des flics qui l'arrêtent, il n'a pas mis sa ceinture, là, oui, mais papa... Non mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a des moments où c'est la situation, mais je pense qu'il faut essayer de tendre un petit peu à ce truc-là, et c'est intéressant, comme tu dis, pour être dans l'imaginaire, pour ne pas juste chercher à quelqu'un parce que tu façonnes un petit peu... Oui, pas formater, c'est ça, le problème, c'est essayer de ne pas formater, transmettre sans formater, ça c'est ça. Tu lui donnes des possibilités, tu lui crées un monde, tu lui fais se dire, bah oui, écoute, tu peux vivre aussi, tu peux vivre dans notre monde, mais tu peux aussi vivre dans ta pensée, tu peux aussi vivre un peu dans le fantasme, etc., et si tu arrives à te dépatouiller avec tout ce petit monde, tous les trucs dans lesquels tu peux évoluer, c'est génial, et ça, en tant que comédien, quand on t'a apporté ce truc-là, je trouve que c'est fou, c'est quand tu arrives sur un plateau et que tu te dis, ok, bah là, je suis curieux de tout, là, il y a cette personne-là, elle est comme ça, là, il y a... C'est du régal. tu joues des moments, tu t'amuses. Quand tu parlais de collégial, on travaille une pièce, on est, il y a six comédiens, tu découvres l'autre, ton partenaire, tu dis, ah ouais, donc tu joues ça et tout, et tu vas le jouer comment ? Tu joues comme ça, d'accord ? Et parce que moi, à la lecture, j'avais vu qu'à un moment donné, tu dis ça, ah bah ouais, ça, j'avais pas fait attention. Et toi, ton personnage, tu échanges, tu échanges, et tu réfléchis, et tu commences à bosser, et après, après, il n'y a plus qu'à. Ouais, et puis je trouve, il y a un vrai truc qui se passe, même dans le regard, quand t'es en curiosité, en moment un peu d'émerveillement, où tu découvres des trucs, c'est l'image un peu des enfants qui sont là. Voilà, et du coup, je trouve qu'il se passe aussi des trucs sur scène, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le regard, en vrai, sur scène, de fou. Mais il faut être émerveillé de tout. C'est ça. C'est pour ça, on parlait de l'intelligence artificielle, tout à l'heure, et tu me dises, moi, je n'utilise pas. Moi, je considère que c'est un... Je ne suis pas réfractaire à l'intelligence artificielle. Mais c'est que tu n'as pas commencé, tu n'as pas ressenti le besoin... C'est ça. Pour le moment, je n'en ai pas ressenti le besoin, et je... pour toutes les tâches que j'ai à faire, en plus, j'aime bien ce truc-là, quand même de... Je ne suis pas forcément, du coup, contre, mais j'aime bien l'idée de ne pas trouver la réponse tout de suite. J'aime bien l'idée de me dire, c'est intéressant que j'aille faire mon chemin, mon process, etc., quitte à ce que je n'ai pas une réponse tout de suite et que du coup, je prenne un peu plus de temps. Je me dis que le temps que je prends là, parce que du coup, je ne vais pas chercher la réponse tout de suite, c'est peut-être du temps qui est gagné pour plus tard. J'ai vachement cette mentale-là, un peu. c'est que c'est bien à des moments de perte du temps pour pouvoir en gagner. Quand là, ils te donnent une réponse, tu dois aussi chercher vraiment la réponse, parce que quelquefois... Oui, oui, quelquefois, c'est pas exactement ce que tu avais demandé. Puis ils sont bridés et puis de plus en plus, le gouvernement va commencer à mettre un peu la main dessus et brider. Mais non, moi, je trouve ça intéressant parce que ça va pousser l'être humain à se réinventer. Oui. Ça va pousser l'être humain à ne pas être une machine, quoi. C'est à être vraiment humain. Pour moi, c'est un peu ce truc-là. Oui, après, ça, je ne suis pas vraiment... Être humain, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que tu entends par être humain ? Qu'est-ce que j'entends par être humain ? Je veux dire, dans le sens, si on doit faire une comparaison homme-machine, il y a ce truc-là qui existe vachement et en vrai, dans nos sociétés et tout, avec le temps, on est... On s'est vachement plus rapproché dans nos fonctions, dans les trucs qu'on fait. de tâches de machines, quoi. Il y a des trucs, en vrai, tu regardes à peu près, il y a plein de taffes qui peuvent être remplacées par des machines et tout. C'est parce que... On a perdu un peu, peut-être, je ne sais pas, c'est en réflexion dans ma tête, un peu de tête de notre essence, quoi. Il y a un moment où on s'est un peu éloigné d'un truc. Et je pense qu'il y a un truc à aller rechopper qui est intéressant. Mais je ne te rejoins pas là-dessus. C'est possible. Je ne te rejoins pas là-dessus parce qu'on ne perd rien dans la vie. On perd de notre essence, je ne vois pas. Non, non, tu sais, on vit, on meurt, le reste, c'est du fait divers. Je ne sais plus qui disait ça, mais perdre son essence, non, non. On est confronté à des problèmes ou à des situations agréables. et le but de l'humanité, le but de l'être humain, c'est de résoudre. C'est dans notre ADN. Là, on a à tel point qu'on a créé une machine qui va, parce qu'on est des gros flémards, qui va nous aider. Si tu demandes une référence d'un bouquin quelconque, la machine, elle va lire 800 000 bouquins en 10 minutes. Elle va te sortir la référence. Donc, l'être humain doit juste pick and choose. Ça, ça m'intéresse. Je peux, allô, t'as lu le film, le livre machin ? Ah non, tu n'as pas lu. Merde, non, j'ai besoin de quelqu'un qui l'a lu parce que je ne retrouve pas le... Tu demandes, ton intelligence, elle va te retrouver ça tout de suite. Oui, non, mais ça, c'est la partie que justement, moi, je ne dis pas que ce n'est pas chouette ce truc-là. Pour moi, c'est top. C'est juste aussi, en fait, quand je dis peut-être un peu d'essence, c'est un grand mot et ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est un peu le côté... Justement, on n'est pas que des banques de données aussi et c'est comme on a des banques de données maintenant, des intelligences comme ça, on va devoir se réinventer à ce niveau-là. On va devoir apprendre à ne pas être que des banques de données, que des intelligences de savoir. Oui, un peu algorithmique, un peu hérédite. Oui, mais avec le développement d'Alzheimer aujourd'hui, on ne risque pas d'être des banques de données. Non, mais justement... C'est-à-dire, on a de la marge, c'est pour ça que les machines... Et c'est plutôt le truc que je trouve cool, c'est comment arriver quelque part et ne pas juste être un contenant, mais être ce qu'il y a dans le contenant, en fait. C'est comment arriver et dire, ben, ouais, là, je suis vivant, là, je profite de l'instant. Comment être acteur de sa propre... C'est un peu ça. Et je trouve que... Et c'est très compliqué. Oui, oui, bien sûr. C'est hyper compliqué. Mais je trouve que, des fois, c'est un truc qu'on perd, il y a plein de gens qui l'ont et c'est, voilà, c'est juste des moments, il faut se reconnecter un peu avec ça sur nous. Et peut-être que l'intelligence artificielle, ça va aussi un peu permettre de nous rendre compte que, finalement, le reste, ne pas être vivant, tout ce qu'il y a autour de ça, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Et du coup, il faut se refocaliser sur être vivant pleinement. Moi, je pense... C'est un peu ça que je veux dire. Je peux me tromper, mais je pense que toutes ces histoires d'AI vont faire du bien au métier de proximité, au métier d'échange. Oui, c'est possible. Quand tu vas au resto, c'est pas la machine qui va te faire à manger, qui va te servir ton truc. Tu prends un plat, tu goûtes, tu manges. Le théâtre, on va au théâtre. C'est pas une machine qui va nous jouer. Chaque représentation étant différente, d'interprétation différente, ça devrait, moi je pense, recréer des liens entre les êtres humains. Oui, j'espère. Et donc, remettre au goût du jour certains métiers qui étaient un petit peu... À condition qu'on ne se bloque pas dans un truc de... On va parler maintenant à l'intelligence artificielle parce que la réponse à toutes nos questions est moins à l'humain. Oui, mais il y aura une partie comme... Tout ça est hétéroclé. Il y a une partie de la population qui va dire oui, il faut demander à l'intelligence et puis il y en a qui va dire non, non, pas l'intelligence. On va tirer la couverture dans tous les sens. Oui, c'est ça. Et puis à un moment on va peut-être trouver un peu de... là, ils veulent faire un moratoire sur jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle. D'un côté, c'est ce qu'ils annoncent au peuple en disant vous inquiétez pas, on va essayer de la contrôler. Mais de l'autre côté, quand tu lis entre les lignes, tu vois que chaque gouvernement est en train de tirer des milliards de partout pour injecter dedans en se disant on tient quelque chose là. Et puis il y a la guerre de chaque pays. Nous, en France, il est hors de question qu'on laisse la Chine, les Etats-Unis, Israël et d'autres pays être en avance sur nous. Parce que d'un côté, on va se faire manger. Donc on est obligé d'évoluer là-dessus et puis d'être... Le jour où tout va être géré pareil, de se dire yep. Mais... Non, non, moi, là où je trouve ça intéressant, c'est... J'ai hâte. J'adore parce que je vais faire hurler. Mais moi, le projet Elon Musk et le transhumanisme, c'est un truc qui m'éclate. OK. Qui m'éclate. Et je considère que même si ça nous choque aujourd'hui, si aujourd'hui, moi, j'étais venu au monde et j'avais un papa cyborg, tu vois, ça exerçait mon papa quand même, mais il a une épaule, un truc, son cœur, alors qu'il aurait... Il aurait pas tenu, il a un cœur plus ou moins artificiel et tout, mais mon papa, il est là, puis il parle moitié homme, moitié machine, ça ne m'aurait pas dérangé. Aujourd'hui, tu entends, oh là là, oui, mais qu'est-ce que... On va nous greffer des... Pourquoi pas si on est amélioré ? Moi, ça ne me dérange pas. Alors, il y a une puce dans la tête, mais franchement, c'est un truc. Je me dis, et alors ? Et alors ? Après, si tu as un fou furieux qui dit, si j'appuie sur le bouton, je vais exterminer la moitié de la planète, ça peut être plus dérangeant, évidemment. Dérangeant pour l'humanité, soit-il entre nous, parce que bon, l'univers continue d'évoluer, mais moi, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre les évolutions scientifiques et je trouve ça même plutôt marrant. Moi, je comprends ce que tu veux dire et tout, par rapport à toutes ces notions-là et voilà, cette proposition. Mais moi, il y a un truc vraiment que j'aime bien quand même. C'est que je crois que j'aime vraiment bien l'imperfection qu'on a, les humains. Et je crois que, tu vois, il y a un truc, je m'enthousiasme assez de ce truc-là. Pour moi, on est parfait dans notre imperfection. Je trouve ça assez génial qu'il y ait des possibilités qu'on soit complètement dans l'erreur, complètement que... Parce qu'elle est créatrice, cette erreur. C'est ça. C'est que moi, j'aime profondément quand on est ridicule, quand on est moche, quand on est réelon, etc. On apprend beaucoup par l'erreur, de toute façon. Oui, et j'ai un peu peur avec ces trucs d'implantation, etc., de puces et tout, qu'on perde un peu ce truc-là. Et je trouve que ce serait vraiment dommage. Mais si on perd quelque chose, on trouve autre chose. Oui, peut-être. C'est tout. C'est pas... Oui, c'est vrai. Quand t'arrives au monde, tout est risété et tu apprends avec ce qu'il y a. Donc les générations futures apprendront avec ce qu'il y a. Si tu arrives au monde avec une AI qui est là et tout ça, tu te réinventeras avec elle et puis tu trouveras. Oui, l'évolution n'est pas forcément... Et des erreurs, on en fera, mais c'est l'histoire de l'imperfection et de l'erreur, oui, mais c'est important d'ailleurs. C'est un truc tout con, mais je pensais justement à l'être humain, ses recettes de cuisine, d'alcool, de drogue, le besoin de cette recherche. Et puis je me disais quand même, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a commencé à créer des bestiaires, à créer des choses où on écrivait par l'observationnel, on observe et puis on écrit que tel animal peut te faire ça et tout ça, mais au départ, le premier homme qui tombait sur un serpent, il est arrivé, il a fait... Je ne sais pas ce que c'est et puis il a mis la main, l'autre il a bouffé, il est mort. Celui de derrière qui a regardé la scène, il dit tiens, il est mort, il n'a pas bien compris, donc il a mis la main derrière, il est mort et le troisième qui a eu la scène, il dit donc ça, pas bien, danger. Attention, serpent, morsure, dangereuse. Et petit à petit, on s'est créé par les erreurs des autres. On a appris que... Oui, c'est clair. Un mec devant le lion, si le lion a faim, ce n'est pas bon. Mais pour moi, là ce que tu dis, et là je pense qu'on peut se rejoindre un peu sur ce truc-là, c'est qu'il y a un vrai truc, moi je trouve qui malgré des fois l'état du monde, les discours qu'on peut entendre, etc., qui est hyper important, c'est qu'en fait, on est toujours acteur en fait. On est toujours acteur. Et ça, c'est un message d'espoir énorme. Ah oui. C'est que comme tu dis, les situations vont être à des moments extrêmement compliqués et tout, des moments de crise, on en a vécu, on va en vivre sûrement des plus importantes encore. Mais peut-être que notre place aussi, c'est de se dire, bon bah, ok, comment on va faire pour se réinventer, pour continuer de vivre, d'exister dans ces moments-là. Et ça, c'est assez... Pour moi, c'est le truc beau qu'on peut trouver là-dedans. On n'a pas la réponse. Mais en tout cas, ça passera par des échanges humains. Ça passera par un retour à ce qu'on appelle la vraie vie, l'interaction avec les autres. Oui. Ça, c'est top. Pour conclure, Alain, je vais te poser une dernière question, si tu acceptes d'y répondre, évidemment. est-ce que tu peux nous décrire et nous donner un moment d'abstraction pour toi ? Alors, déjà, abstraction, il faudrait revenir à ça parce que j'avais posé la question de dire, on va t'expliquer. On va te dire. Abstraction, pour nous, c'est ce moment précis où se réunissent conjointement un moment d'évasion, un moment où on s'évade, et un moment dans lequel on fait abstraction du monde qui nous entoure. Et voilà. Oui. Un vrai moment où on vit dans l'instant présent. Moi, je le ressens souvent. C'est un peu le côté artiste, peut-être. Quelque fois, j'ai l'impression que toute ma vie, ce n'est que ça. Oh, OK. Et voilà. Parce que j'ai passé un cap où j'ai pris conscience que chaque seconde de vie, chaque seconde de souffle est magnifique. Et voilà. Après, il y a des moments où on... des moments d'allégresse, des moments où on sent certaines choses, en écoutant un morceau de musique. Quelquefois, tu ne sais pas pourquoi, tu écoutes un morceau et puis il parle à ton âme, ce morceau. Tu as besoin de l'écouter en boucle, en boucle, jusqu'à en connaître le moindre silence, tu vois, qui t'abîme et tout. Là, tu ne vis que pour ça. Certains textes de théâtre, quand tu lis quelquefois, tu lis une pièce ou même un roman, quelquefois, tu es dans ta bulle, tu es enfermé, et tu ne vis que pour ce que tu fais. Mais si on en très souvent, c'est vrai que c'est la musique que peut procurer ce sentiment-là. Est-ce que tu as une petite astuce ? Parce que tu nous as dit que tu avais l'impression de vivre tout le temps des moments d'abstraction, un peu dans ta vie. C'est quoi ton astuce pour te dire tout le temps qu'il faut que ce moment-là, tu puisses me dire... Parce que moi, j'ai l'impression que dans les moments d'abstraction, il y a un truc où on se dit que je pourrais les revivre à l'infini. Est-ce que tu as une astuce pour arriver à souvent te retrouver dans des moments d'abstraction ? Il n'y a pas d'astuce, c'est juste... Après, c'est une nature, c'est... Moi, je considère qu'à partir du moment où ma conscience est venue, j'ai gagné au jackpot, j'ai gagné au loto. Je suis venu au monde. OK. C'est tout. Très bien. C'est la vie. On me refait la vie. Alors, quel plus beau cadeau que de respirer, que de voir des couleurs, que de parler avec des amis, que de goûter un plat qu'il y a des mails, de machins, d'entendre des notes, découvrir à chaque fois. Je me dis, faire la gueule avec ça, ce serait vraiment... Après, j'aurais pu arriver avec des handicaps, avec des problèmes. Et même là, juste connaître la vie fait que chaque moment, c'est du bonheur. Moi, je suis toujours dans... J'ai mon euro million tant que je suis là. Le jour où ça s'arrête, la machine s'arrête, elle s'arrêtera. Mais en attendant, il faut... Enfin, c'est même pas qu'il faut, c'est que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça ? Que de voir, de respirer, de sentir, de... Il y a des moments durs, quelquefois on a des galères, mais même, je me suis rendu compte que même dans les moments difficiles, il y a quelque chose de beau. Il n'y a pas longtemps, j'ai croisé un ami, on ne s'était pas vu depuis longtemps, il me dit, « Ah ben, comment ça va ? » J'ai appris que tu n'étais pas très bien, parce que j'ai un petit souci de santé, mais comme tous les vieux, on va dire, et il me dit, « Ah ouais, mon pauvre, j'ai appris, c'est pas mon pauvre. » Je lui dis, « T'imagines pas, l'expérience que la vie m'a offerte, c'est quelque chose d'exceptionnel. » Il me dit, « Ah ouais, mais quand même, non, non. » Je peux m'effondrer en me disant, « Oh là là, la saloperie, ce que j'ai eue. » Pas du tout, c'est sublime. Chaque situation qu'on a à vivre, si on arrive à prendre du recul, on se dit, « Mais c'est magnifique, c'est magnifique. » Quand tu as mal, alors quand tu as mal, tu as mal. Tu as une douleur, tu dis, « Ah putain, j'ai mal. » Tu es entièrement dans ta douleur. Mais derrière, le cerveau va encore plus loin que ça. C'est qu'il te regarde, te plaindre de ta douleur. C'est-à-dire que tu peux en encaisser encore plus. Et ça, c'est... Et donc voilà, donc non, non, je suis arrivé au monde, j'ai gagné au jackpot, je suis un amoureux de la vie. Et voilà. Et c'est tout ce qu'il faut. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. On a de quoi manger, on a un toit. C'est tout. Merci pour cette confidence. Merci beaucoup. Et après, c'est la création. Pensez, vous êtes jeune, l'avenir vous appartient. Ce que vous faites, la petite graine que vous mettez dans la terre avec cette émission, qu'elle pousse, qu'elle devienne un arbre et que derrière vous, elle vous amène de quoi vous révéler, de quoi prendre du plaisir. Parfait. Voilà. Merci pour tout en tout cas. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. C'était un plaisir ce petit épisode. On espère qu'il vous a plu. Et nous, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Merci. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501